A partir du moment où je dis je suis illustratrice, ça veut dire que je suis super bien dessinée. Coucou, voici de retour pour un nouveau studio vlog. Ça fait à peu près une heure et demie que je procrastine, à peu près dix minutes que je suis assise là comme ça genre qu'est-ce que je vais dire. Ce que je me suis dit c'est qu'il fallait que je me mette beaucoup moins la pression. Même le dernier vlog que j'ai tourné j'ai tout écrit pour encore une structure ce que je pouvais parce que c'est ce qui me rassure aussi. Mais au final maintenant ça a un peu l'effet inverse de me dire que c'est tout un gros truc de tournée alors que je pourrais juste prendre ça comme filmer quelques bouts de ce que je fais et pas une oeuvre cinématographique. Là on est mardi 15 février, il est 14h et j'ai envie de dessiner. Enfin j'ai pas envie, j'ai pas la motivation mais j'ai envie de me discipliner à dessiner parce que j'en ai besoin. Comment dire ? J'ai envie de dessiner et j'ai envie de dessiner sans pression et de dessiner des choses qui me viennent comme ça. Là j'ai écrit plein de mots, je pense que je vais faire ça, je vais tirer des mots au hasard, je vais me prendre une grande feuille et puis je vais dessiner plein de choses. J'ai envie de retrouver un peu la spontanéité de quand je dessine pour des jeux par exemple de Pictionary et tout comme ça. Ou je vais pas chercher une belle composition et tout, je vais juste chercher les fondamentaux de ce que c'est. Par exemple si je dessine un chat, je dessine un chat. Et bien là j'ai envie de faire ça et de peut-être trouver un peu plus un style entre guillemets dans ce que je fais et des choses récurrentes et simples. Voilà. Donc je vais faire ça et puis on verra ce que ça m'apporte. C'est parti. 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 En ce moment je suis un peu dans une période où je me pose beaucoup de questions sur comment je dessine, mon style d'illustration, comment j'ai envie de le développer et comment je peux proposer des choses aussi à des personnes pour travailler avec elles en fait. Je me rends compte que je n'ai pas beaucoup confiance en moi par rapport à ça, que je me dévalorise beaucoup et que j'ai totalement un syndrome de l'imposteur par rapport à ça. De me dire qui suis-je moi pour illustrer, même s'il y a des personnes qui viennent vers moi en me disant moi je te veux toi pour illustrer et j'adore ce que tu fais et je suis sûre que tu vas bien arriver. Et bien pourtant je me dis non mais peut-être pas quand même, je pense que ce serait compliqué. Donc là pendant ces quelques jours j'ai envie de dessiner, d'explorer et d'un peu reprendre confiance en mes compétences à moi et de dessiner des choses qui pourraient m'être amené à créer quand je travaillerai avec quelqu'un. J'ai été un peu repongée là-dedans parce que récemment j'ai eu deux propositions conséquentes d'illustration, ce qui est ce que je veux parce que j'ai envie de devenir plutôt illustratrice que graphiste. Et donc ça m'a remis un peu là-dedans de vraiment mettre du travail là-dedans et de l'intention dans le dessin plus que juste dessiner comme ça et quand ça vient ou ce qui me plaît, même si j'ai envie de dessiner ce qui me plaît. Mais on m'a dit mettre plus de discipline et plus de recherche structurée entre guillemets tout en restant souple et me laisser explorer quoi. Je ne peux pas trop parler de ce que c'est ces projets-là parce que déjà demain je ne sais pas si je vais les faire et de deux, c'est des projets qui sont secrets, je ne veux pas en parler comme ça. Mais ce que je peux dire c'est que les deux ça implique beaucoup de travail, je serai la seule illustratrice sur les deux projets. Ce que je ferai ce sera aussi beaucoup l'identité du projet, l'identité visuelle j'ai envie de dire, dans le sens, ce sera le support principal, les illustrations principales. Oui visuellement ce sera le support principal et les deux impliquent de dessiner des personnages. Donc je me suis dit il faut que j'essaye d'explorer ça aussi parce que moi je le fais, je le fais de mon côté mais j'aimerais bien plus creuser ce truc de faire des personnages. Pour commencer sur mon Instagram j'ai dessiné un personnage récemment, j'ai dessiné mon dodo et j'ai lancé un challenge entre guillemets. J'ai invité les personnes à faire la même chose s'ils avaient envie et donc ça, ça m'a donné un peu confiance parce que je l'ai fait assez rapidement et puis j'ai pu l'imaginer assez bien. Voilà c'était un personnage dans une pose que moi j'ai choisi mais j'ai envie d'explorer ça. Donc ce vlog là ce sera beaucoup de dessin j'espère, surtout du dessin. Il y a aussi le challenge de 20 jours 20 pages de Lui Mystic Vlog que j'ai voulu faire, j'ai fait 2 pages, on est le 15 février donc ça finit dans 5 jours je crois mais bon, chaque chose en son temps. Je vais faire quelques pages, je ne montre pas que je vais faire les 20 mais je vais choisir des thèmes qui me parlent et puis les faire. 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage MFP. ... ... Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas, comme la dernière fois, filmer plein de trucs en un jour. Pour prendre des choses légèrement, faire plein de tests, voilà. Et puis, on se retrouve demain pour, on ne sait quoi, du dessin encore. Ah oui aussi, j'ai un logo. Je suis en train de travailler sur un logo en ce moment, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de recherches à faire. Donc peut-être que je vous montrerai un peu ça. Faire des croquis en fait, ce sera surtout ça, mais ce sera pas passionnant parce que je ne peux pas tout montrer non plus. Donc voilà. C'était chouette. J'ai un peu galéré avec ma caméra, donc ça m'a un peu démotivée à un moment, mais je suis contente d'avoir fait ça. Et puis il reste de la place, donc je continuerai aussi, je pense. À demain. Ciao, ciao. Sous-titrage MFP. Au final, pendant ce vlog, j'ai juste fait une page du challenge 20 jours 20 pages. J'ai encore beaucoup de mal à juste créer comme ça sans me mettre trop d'attente sur mon travail. Et dès que je suis un petit peu déçue, ça me démoralise et j'ai plus trop envie de le faire. En commençant cette page, j'étais assez motivée parce que la première page que j'avais faite, j'en étais vraiment contente. Mais là, du coup, comme j'étais vraiment moins satisfaite de ce que j'avais fait, ça me faisait un peu plus peur de recommencer une page. Je regrette un peu de ne pas m'être un peu plus poussée à continuer. Parce que je sais qu'en fait, il faut que je passe à travers ces étapes-là pour pouvoir enfin vraiment m'amuser en remplissant un sketchbook. Mais voilà, c'est encore de la pratique et c'est dur de lâcher prise par rapport à ça et vraiment de se laisser créer sans aucune attente. Enfin, je trouve ça vraiment très très dur. Du coup, j'aurais bien l'opportunité de le faire plus tard et de recommencer ce genre d'expérience. Je pense que de prendre confiance en ses capacités, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et qu'aussi, comme tout le monde le dit, c'est en dessinant qu'on prend plus confiance et qu'on s'améliore, etc. Mais ça, c'est dur quand on se met trop la pression. Enfin, moi, je sais que si je me mets vraiment trop la pression et que c'est pas sain comme pression, c'est pas genre de la motivation. C'est vraiment juste, il faut que je dessine et il faut pas que je sois déçue, etc. Ça me coupe complètement, j'ai plus du tout envie de dessiner. Je prends pas de plaisir à le faire, j'ai plus d'inspiration. Donc il y a vraiment ce truc-là de passer cette espèce de premier mur où il faut vraiment juste se pousser. Et même si c'est décevant, on continue pour ensuite arriver à un moment où c'est plus plaisant et qu'on arrive vraiment à créer comme ça sans attente. en prenant du bon temps et voilà, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Il faut aussi du coup que je me discipline un peu pour le faire beaucoup plus. J'aimerais beaucoup faire des croquis, sortir faire des croquis, etc. Genre me poser dans un café et croquer comme ça. Mais voilà, c'est un exercice qui me fait peur aussi et que j'ai vraiment très peur d'être découragée. Mais voilà, comme je disais, il faut un peu se pousser, je pense. Mais bon, ceci dit, c'était quand même plaisant de faire ce petit moment à gouache et crayon de couleur. Et c'est une bonne technique, j'aime beaucoup lier ces deux médias-là. C'est une bonne technique, j'aime beaucoup. C'est une bonne technique, j'aime beaucoup. C'est une bonne technique, j'aime beaucoup. J'ai terminé la première étape de colorisation. Je fais juste des aplats avec toutes les couleurs. J'avais déjà fait un test de couleur avant. Et puis après, il manque grave les détails, le plus gros du travail. Je viens de regarder un vlog, le deuxième vlog de la cabane des créateurs. qui est une chaîne que je viens de découvrir. J'aime trop aller chercher des toutes petites chaînes comme ça parce que, je ne sais pas, je m'y connecte un peu plus parce que c'est souvent des personnes qui sont à peu près à la même étape que moi. Et c'est super touchant. Elle est hyper honnête, hyper authentique, très vulnérable. Et ça m'a un peu rappelé ce que, enfin ce pourquoi moi j'ai envie de commencer cette chaîne en fait. Parce que, bah j'ai l'impression de l'avoir un peu oublié. Parce que je suis beaucoup dans ma tête. Et j'essaye de mettre de la structure dans tout. C'est ça un peu, mon blocage à moi. C'est que j'ai envie de, ouais, tout structurer, tout écrire. Ouais, tout structurer. Et savoir à l'avance en fait ce que je veux faire. Je crois que c'est surtout ça le problème. Et, bah, de voir ce vlog, ça m'a vraiment reconnectée à ce que j'ai envie. Et, en gros, ce que j'ai envie c'est de, bah, t'emmener toi avec moi dans le, dans le chemin que c'est de devenir illustratrice. Et puis, m'ouvrir un peu plus aussi. Et j'avais, avant de commencer cette chaîne, je me disais mais quand, quand je pourrais filmer tout ça, je pourrais extérioriser tellement de choses qu'il se passe dans ma tête. plein de réflexions que j'ai et tout ça. Et, bah, pour la dernière vidéo, j'ai l'impression que je ne l'ai pas trop fait. Parce que, aussi, il y a des moments où je ne sais pas trop ce que j'ai envie de dire. J'ai du mal à formuler. Même si je pense que ça va venir. En parlant, à force. J'ai du mal à formuler et je ne sais pas trop quoi dire aussi. Tu sais quoi dire, toi, Géjane ? Voilà. Merci pour cette intervention. Tu viens ? Euh, voilà. Et puis, en plus, elle parle de doute, du syndrome de l'imposteur, etc. Et c'est un peu ce dont je parlais hier. Le fait de recevoir des demandes, ça me remet un peu là-dedans de me dire, bah, non, mais attends, je fais qui, moi, pour répondre à ces demandes, à faire ce travail-là, à illustrer ces projets qui ont l'air incroyables ? Qui suis-je pour faire ça ? Et, ouais, ça me fait du bien de voir que, bah, ça arrive à tout le monde, je le savais, mais ça fait toujours de bien un petit rappel. Et voilà, un rappel pour toi. Tout le monde passe par là. Même les personnes qui ont l'air d'avoir tout compris, qui maîtrisent tout, je sais que c'est pareil, il y a toujours des doutes. Il faut l'accepter et avancer avec ces doutes. Même si dur, hein. Et que ça me donne envie aussi, des fois, de me dire, bah, d'abandonner parce que, passer à autre chose, parce que, à partir du moment où je dis, je suis illustratrice, ça veut dire que, dans ma tête, hein, ça veut dire que je suis super bien dessinée, je peux faire tous ces projets-là, je suis illustratrice dans l'imaginaire collectif, comme on le voit, et le fait est que, bah, je pense que dans ma tête, je ne serai jamais ça. Et si j'attends que j'incarne ce personnage imaginaire de l'illustratrice, pour dire que c'est mon métier, bah, ce ne sera jamais, quoi. Pour l'instant, mon métier, c'est d'être graphiste et illustratrice. J'espère que bientôt, ce sera être illustratrice et graphiste. C'est mon but. J'ai l'impression d'en avoir pas mal parlé, mais en fait, j'ai eu des échos que ce n'était pas très clair. Mais moi, à la base, mes revenus, c'est de faire des logos, des identités visuelles, etc. Et ça, c'était la porte d'entrée dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Et c'était un peu la manière que j'ai trouvé d'aider des projets qui ont du sens, de créer, et puis d'avoir un revenu, en fait, parce que je sais que c'est une valeur importante. Sauf que maintenant, ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Et j'ai envie de m'orienter vers ce qui me plaît vraiment, voilà, et sans me projeter trop, parce que ça fait trop peur. Juste y aller step by step. Et puis, voilà, aujourd'hui, les étapes, c'est de continuer le graphisme et de commencer cette chaîne, faire plus d'illustrations, m'affirmer comme administratrice. Et après, on verra ce que ce sera. Je finis vite fait ça parce que j'ai presque plus de batterie pour dire que ce soir, je vais à une célébration de la pleine lune en Lyon, qui est mon signe astrologique. C'est peut-être pour ça que ça m'a motivée dans un café à Toulouse, que je suis sur Instagram. Je fais ça parce que j'ai envie de me reconnecter à des gens qui sont dans cet univers un peu spirituel et alternatif. Parce que depuis que je suis à Toulouse, ça fait un an maintenant, j'ai totalement perdu ça, alors que là où j'étais avant, mon réseau, c'était que ça, en fait. Les gens que je côtoyais, c'était que des gens qui étaient là-dedans. Et j'ai eu besoin d'une bonne dose d'alternatif, de vegan, comme je dis. Et donc ce sera ce soir, je pense que je vais pouvoir filmer, parce que j'ai peur. Et puis, je sais pas, c'est intime un peu, je pense. Et voilà, j'y vais ce soir en vélo, parce qu'en période le métro, ça me fait trop peur. Peut-être toute seule, le soir. Donc cet après-midi aussi, j'ai fait beaucoup de dessins, comme tu as pu le voir. C'était cool, franchement. Je me suis sentie comme une vraie illustratrice. J'impréhende un peu cette soirée, parce que je connais pas du tout. Je connais personne, mais je suis sûre que c'est des gens super, des personnes super sympas. Et que ça va être chouette, et que je vais être contente d'avoir fait ça. Et la matrice, qui flash, qui flash. Déjà, elle m'a laissé pas mal de répit. Je la laisse. On est jeudi 17 février, et il est 10h15. J'ai un peu traîné ce matin, mais c'est parce que hier je suis rentrée un peu tard. L'atelier, il était de 19h à 21h de base, mais ça s'est étendu jusqu'à presque 22h. Donc le temps que je rentre ici, il était un peu tard, parce que j'y suis allée en vélo. Je suis trop contente d'y être allée. J'ai beaucoup hésité au début, j'avais vu l'info passer quelques fois, puis je me suis tâtée. J'ai demandé son avis à mon copain qui m'a dit mais vas-y. J'ai dit bon, ok, j'y vais. J'y suis allée essentiellement pour rencontrer des personnes. Parce que je commence un peu à me sentir isolée à Toulouse. Et je me dis que c'est bête, parce qu'il y a plein de gens ici. Mais j'ai du mal à savoir comment rencontrer des personnes. Donc là c'était comme une petite occasion de faire des rencontres. Ça m'a aussi un peu... C'était plein de choses assez familières en fait. De faire des exercices de respiration, des exercices d'écriture, de mouvements, des sacs de parole, etc. Je sais pas, c'était agréable pour moi de revenir dans les choses que je connais un peu, que je faisais quand j'étais au collège, quand je faisais du théâtre et du clown, etc. Et ouais, ça m'a fait du bien. C'est aussi pour ça que j'y allais, pour un peu me reconnecter à tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est encore important pour moi de faire encore toutes ces pratiques-là. Même que ce soit juste de la méditation et peut-être écrire dans un journal ou je ne sais quoi. Que ce soit déjà ça. Ouais, depuis que j'ai arrêté un peu toutes ces pratiques plus émotionnelles j'ai envie de dire. Genre le clown par exemple, on faisait beaucoup de ça, d'exercices en mouvement, de respiration, etc. D'écriture, comment on dit, d'écriture automatique. Et aussi, donc la thématique c'était la nouvelle lune, la pleine lune en Lyon. Et donc c'était aussi se libérer de tout ce qu'on ne voulait pas garder pour le reste du cycle de lune et les quelques mois aussi j'imagine. Et puis, je ne sais pas, avec les échanges des autres personnes et tout ça, je me suis rendu compte à quel point je ne me rendais pas assez compte de ce que j'avais moi ici. Et que j'étais un peu trop focus sur essayer de gagner de l'argent en faisant ce que je fais, essayer de gagner de l'argent pour avoir une vie un peu plus confortable. En oubliant que, en fait, c'était de la super chouette tout ce que je fais, tout ce que j'ai, là où j'habite, les gens qui m'entourent. Et genre, il faut que je m'en rende plus compte, il faut que je le sélisse un peu plus. Donc, ouais, c'était assez agréable de voir ça. Et puis voilà, c'était juste chouette aussi de rencontrer des personnes qui étaient aussi assez ouvertes et sincères et sensibles. Voilà, je suis contente d'y être allée. Je me retrouve dans le futur. Parce que j'ai oublié de filmer ça que je voulais montrer. Parce que j'ai reçu dans ma pochette pour l'échange de création. Dans le dernier vlog, j'avais fait les marque-pages et du coup, moi, en retour, j'ai reçu quelque chose. Pas de la même personne. Donc, je voulais vous montrer tout ça. Je suis avec mes nouveaux vêtements que j'ai acheté, des secondes. Je suis très contente. Il y a toujours ce truc de même après les avoir lavés, ils ont toujours l'odeur de quelqu'un d'autre. Et c'est trop bizarre, ça reste toujours un moment comme ça. Et moi, ça me fait bizarre. Des fois, j'aime bien l'odeur et puis des fois, ça... Je n'ai pas envie d'avoir une odeur toute la journée avec moi un peu inconnue. C'est le jeu des habits de seconde mois, j'aime bien. Voilà, je suis très contente. J'ai une petite salopette et j'ai acheté un grand lot de t-shirts comme ça. Je vais vous montrer ça, du coup. Ça se présente comme ça. Trop belle enveloppe. Alors, ça peut être une carte. Je vais mettre le nom. Un petit mot. Trop mignon. C'est une feuille de stickers. Je ne sais pas. Je ne sais jamais où il y a de stickers. Donc, on verra. Ça, je trouve ça trop bien. Ça peut servir à tellement de choses. Même pas des stickers. Des stickers d'automne. Mais, pour moi, l'automne, c'est toute l'année, quoi. Les deux cartes comme ça. Les petits champi. Et ensemble, du coup. J'ai oublié celle-là aussi. Et le meilleur, parce que je préfère, moi, c'est pour la fin. Trop mignon. C'est une petite collection comme ça de bébés animaux. C'est si mignon. J'adore. Oh, il est nulleuse. Merci encore. C'est trop beau. On peut retourner dans le passé, maintenant. Aujourd'hui, j'ai encore... Enfin, j'ai du travail un peu. Un peu tous les trucs que j'ai repoussés. Parce qu'en faisant ce vlog, j'ai du mal à tout faire, à tout travailler. Donc, c'est un peu la mission principale. Mais là, j'ai des choses pas très fun à faire. En devis. Répondre à des mails. Plein de petites tâches comme ça que j'ai laissées de côté. Et qui prennent beaucoup d'énergie. Ce qui fait que quand je me penche sur ces tâches-là, après, j'ai plus trop envie de faire autre chose. Parce que mon... Je sais pas. Mon temps d'attention est assez réduit. C'est pour ça que j'essaie de travailler que le matin aussi. C'est parce qu'après, l'après-midi, c'est super compliqué. Donc, j'essaie de me motiver à faire le plus possible de choses le matin. Comme ça, l'après-midi, je fais que des choses qui sont plus simples à faire pour moi. Sauf que là, comme j'ai traîné, je sais pas. Après, peut-être que je ferai juste de l'illustration cet après-midi. Mais voilà. C'est la suite que je vais te laisser. Je suis contente d'avoir fait de ce deuxième vlog qui sera... Je pense que c'est assez différent du premier. Parce que j'ai plus parlé. J'ai pas autant filmé, j'ai l'impression. Mais j'ai un peu plus dessiné aussi. Donc voilà. J'espère que ce sera quand même intéressant. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Probablement un studio vlog encore. Et voilà, j'espère que toi, tu passes une belle journée. Que tu as passé une belle journée. Je t'invite à aimer cette vidéo pour m'aider. Tu peux aussi me laisser un commentaire. Ou juste, voilà, ta réflexion par rapport à ce que j'ai dit. T'abonner pour suivre la suite. Parce que ça, c'est aussi super précieux. A bientôt. Sous-titrage ST' 501